des filières de produits locaux, ainsi que le coût à exporter vers le Nigéria, parce que là aussi, le Nigéria est également fracturé. On n'arrive plus à exporter, puisque la demande des Nigériens a été affectée. La production pétrolière qui chute, pourquoi ? Du fait de la rébellion qui sabote aujourd'hui les infrastructures pétrolières dans le détail du Niger. Il y a une forte corrélation du coût du Naira et la production pétrolière au Nigéria. Hier, le Nigéria produisait plus de 2 millions de barils au jour. Aujourd'hui, il n'en produit peut-être moins de 800 millions de barils au jour, sauf à la de ma part. Donc cette baisse de la production pétrolière induit, disons, la dépréciation du coût du Naira sur le marché. Le Naira baissant, naturellement, obère le pouvoir d'achat des Nigériens qui n'est pas pu venir acheter. La preuve, lorsque vous allez à Dantopanocher un moment, on souffre en ce moment. Ou alors, du fait de la baisse de la production, les autorités ont procédé à une libéralisation économique. Ou pratiquement, les produits qui n'étaient pas importés, tels que par exemple le riz, peuvent l'être aujourd'hui. Les gens peuvent vous importer à part au Nigeria tout en étant au Nigeria. Rappelez-vous que hier, c'était presque interdit et le riz était importé par le port autonome de Cotonou, qui constituait l'une des principales assiettes fiscales et douanières. Aujourd'hui, ces ressources nous ont échappés. Nous avons fait des projections. En principe, si rien n'est fait, nous sommes partis pour perdre près de 60 milliards de ressources d'ici la fin de l'année. Du point de vue des ressources, du point de vue des régies, des douanes, des impôts, des trésors, etc. Attention, ça suppose que les principaux acteurs animateurs, les douaniers, les impôts, etc. soient vertueux. Mais s'il y a des fraudes, nous risquons de perdre environ 200 milliards. Dans nos projections, vous comprenez bien. Donc, c'est d'où la nécessité, dans les mesures que nous avons prises, nous avons mis en place un programme à courte, immédiatement à mettre en œuvre, pour renforcer ces régies-là. Et donc, je disais, poursuivre la promotion des filières de produits locaux assez courtes à exploiter vers le Nigeria et les pays voisins, tels que par exemple.